On a la maison! Comment je me sens? Écoute, ému, bouleversé, heureux. Tous les sentiments dans le même bout. En tout cas, excuse, mais c'est assez intense. Puis, comment je suis fier. Écoute, après les qualifs, je me disais, wow, ça va être elle. Puis là, elle a remonté ça, elle est sortie des blocs. Comme Laurence est capable de le faire, malgré son âge, malgré tout le bagage qu'il a eu de Badlock, elle est allée nous chercher une belle médaille d'argent. Celle-là, c'est sa plus grosse médaille. Les gens disaient, ah, il a passé de compétition. On en a de la compétition, de la belle compétition. Puis Laurence est encore la deuxième. À clôture, une belle, belle, belle ascension, réascension, on va dire, vers ce qu'on vit là. Imagine, ça fait depuis quels titres qu'elle a eu le juin l'élimpique. Mais c'était… Laurence, son but là, c'était d'aller faire la meilleure course qu'elle pouvait faire. Je pense qu'elle vient de nous le montrer. Elle l'a fait, la meilleure course. Ça lui vaut une médaille d'argent aux Olympiques. C'est 11 ans d'efforts. C'est d'amener, oui, d'amener les filles à ça. C'est toute une histoire. C'est la reine de la résilience, là. Je veux dire, je ne sais pas qui t'a retient ça parce que… Beaucoup de monde aurait… La majorité des gens auraient abandonné. Oui. Elle avait une mission. Elle l'a accomplie aujourd'hui. Oui, ça aurait été le fun de la médaille d'or, mais c'était pas ça qui comptait pour moi. C'était vraiment de faire ce qu'elle a fait là. Puis elle disait, si quelqu'un finit devant moi, c'est parce qu'elle est excellente. Puis on le voit, là. C'est ça. C'est bien le mérite. Au fil des années, quand Laurence perdait, quand elle n'avait pas de médaille, ça parlait souvent, là. C'était « Elle a perdu ». C'était pas « Elle a perdu ». Aujourd'hui, là, je veux pas entendre ça de personne, là. Elle a gagné une médaille d'argent aux Olympiques. Après avoir eu toutes les claques qu'on pouvait avoir, c'est une championne. C'est ma championne. C'est notre championne.